Il était le grand favori, malheureusement, il a raté son programme court, avait raté en début de programme son quadruple boucle piqué, a raté par la suite son triple axel, puis il y a eu un accrochage aussi à un certain moment, donc ça a été une contre-performance pour lui. Et là, il va patiner sur... Il aime beaucoup Andrew Lloyd Webber. L'année dernière, il patinait sur des extraits du Fantôme de l'Opéra, et cette année, ce sera sur des extraits de Fantasien. Donc, il va avoir 20 ans le 31 décembre. C'est la veille du jour de l'art. Moment extrêmement important pour sa confiance pour lui. Attention, il y a eu le vrai clou, le quadruple boucle piqué. Le premier de sa carrière réussit en compétition internationale. Oui, là, c'est la confiance, et là, Alain, attention. Non, non, c'est pas sûr. Il faut qu'il tienne tout, et ça, ça peut être très, très délicat. Attention, le triple axel. Le triple axel. Non. Ah, j'avais raison, malheureusement. C'est la difficulté. La pression est remportée sur le saut d'après, et tout a été mis sur le premier saut. Alors, attention, là, il peut, il va s'attraper, là. Ça va aller mieux, là. Voilà, ça y est, bienvenu. Et admirez la glisse, admirez les poids. S'il peut rester à son max. Hop, petit déséquilibre encore avec le haut du corps, dans le poids. Il pousse tellement à l'extrême son patinage qu'il prend des risques partout, à chaque fois. C'est donc l'antipode de la méthode Michin. On pousse les pas au maximum, on essaie de gagner des points partout, mais évidemment, on prend beaucoup de risques de saut d'après-midi. Merci. Et là, l'autre défi, le deuxième triple axel. Allez, 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 oui, c'est une double boucle à piquée. Fantastique. Il vient de relever le défi qu'il s'était passé. L'autre, la sortie, le demi-boucle pour aller dans le double salcone du triple salcone. Hum, hum. Hum. Vous avez quelques inquiétudes, là. J'en ai tout le long. La pirouette assise. Par, par le choix des risques qu'il prend à travers le patinage, qui lui rend le travail de faux très, très, très compliqué. Le triple flip, la sortie. Hésitation pour combiner. Le triple boucle, le dégagé de la jambe libre, le triple boucle piquée derrière. Et à nouveau, le haut du corps qui passe en arrière. Encore une minute. Et le double axel. Tous les talents pour pouvoir devenir champion du monde restent à augmenter le contrôle. Et la prise de risque doit être très légèrement diminuée dans les portes pour être capable d'assumer tout le programme. Quand même, double médaillé d'argent au championnat du monde. Oui, mais son ambition, c'est d'être champion du monde et d'être champion olympique. Il le sera. Je l'espère, je ne lui souhaite. Une trentaine de secondes. La pirouette arabesque, passé sur l'extérieur avant. Il est virtuellement le meilleur patineur du monde. Faut-il que maintenant cette virtualité devienne réalité ? Bon, en fait, écoutez, il a quand même réussi son quadruple boucle piquée. Comme vous l'avez souligné, son premier quadruple en carrière. Malheureusement, après, il a raté son triple axel. Et il y a eu quelques petits accros du programme dans les sauts. Mais je pense qu'au point de vue artistique, au point de vue artistique, pour la composition, comme il l'a fait dans le programme court, il va être en tête. Oui, mais dans le programme court, on l'a surnoté, tandis que là, il va le mériter. Ça fait une différence. Et on revoit le quadruple boucle piquée, impeccable. La perfection, la perfection dans ce mouvement-là. Admirable. Regardez le triple axel. Et là, il a dépassé l'axe, la verticale, dans l'appui. Il voulait, il est allé à fond. Il va au maximum partout. Il prend tous les risques possibles. Et c'est un tout petit peu trop. Et il va doser ce trop. Et ça va revenir à contrôler le tout. C'est n'est qu'un début. Il commence sa période de 4 ans avant Sochi. Il va s'ajuster. Et d'ici là, il aura toutes les chances de devenir champion du monde. Les notes pour Patrick Chan. J'ai hâte de voir. Il va faire un score formidable. Pour le libre. Il a déjà réussi 162,30. Là, c'est 166. Avec une déduction d'un point. C'est son record personnel, Alain. Et il prend la tête. Et facilement, avec 239,52 au total. C'est à 10 points de son meilleur total à vie. Mais c'est une avance considérable sur Fernandez. Une avance de 29 points, presque. Merci. Merci. Merci.